bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors précédemment vous avez appris à utiliser le nouveau système d'input pour déplacer un personnage soit avec les flèches directionnelles du clavier soit avec une manette un gamepad alors pour ceux qui découvrirez cette vidéo et qui ne comprennent pas ça je vous mets tout en haut ici le lien vers cette vidéo n'hésitez pas à la consulter parce que là je vais plus revenir là dessus mais on va devoir s'en servir alors dans cette vidéo on va s'intéresser maintenant à la création d'un joystick virtuel et aussi d'un bouton virtuel pourquoi parce que si vous vous développez pour les plateformes mobiles comme android ou ios vous ne pouvez pas utiliser ni le clavier bien qu'on pourrait utiliser un joystick android vous avez pu voir comment on a fait dans la vidéo précédemment et ce sera assez similaire mais là on va créer un joystick virtuel et vous allez voir qu'on va le faire en deux temps trois mouvements alors je vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite dans ce tuto nous voilà le retour dans notre projet est évidemment ici je vais vous représenter mais vraiment très brièvement donc on a ici un personnage qu'on peut déplacer tout simplement au clavier grâce aux flèches directionnelles et on peut évidemment utiliser la barre d'espace pour tirer donc on avait pu voir aussi qu'on pouvait utiliser le gamepad et pour ça on a tout simplement créé ici un input action qui se nomme ici en action map player avec move sur laquelle on a bindé tout simplement un vecteur composite avec les quatre directions et ici le left stick du gamepad pour le shoot très simple on appuie on a bindé la barre d'espace ou tout simplement la touche à du gamepad donc je reviens plus là dessus parce que ça on l'a vu dans la vidéo précédente évidemment mon player contient un player input un composant player input sur lequel ici j'ai tout simplement utilisé le biavure qui est inbox c sharp event et du coup j'utilise les événements c sharp comme vous pouvez le voir dans ce script et ce script il est très simple on référence ici les input action par le nom de move action et shoot action évidemment à l'awake bon là je vais récupérer le contrôleur ça c'est du basique ça n'a rien à voir ce qui est important c'est que à l'activation de la scène dans la méthode on and upload je m'abonne ici à mes move action notamment ici performer des cancels aide performe aide quand j'appuie cancels aide quand j'arrête d'appuyer et je lis ça ici à l'exécution de ces deux méthodes je fais la même chose ici pour le bouton là on utilise start head au démarrage parce que c'est un bouton on a qu'une seule action est ce que je n'oublie pas de faire c'est au niveau de la méthode on disa blood c'est à dire à la fermeture de la scène je reprends exactement le même code sauf que là je mets moins égal pour me désabonner et j'utilise ici move action disa blood pour activer en fait le move action ici pour désactiver pardon et ici et na blood c'était pour l'activer donc c'est la même chose mais à l'envers tout simplement et pour se désabonner on fait un moins égal au lieu du plus égal important parce que si vous ne le faites pas vous allez voir que vous avez un comportement bizarre qui n'aura rien à voir vous allez chercher et en fait ça vient de là ensuite qu'est ce qui se passe dans la méthode on shoot start head ben j'exécute le code ici mon animateur baron animateur le set trigger shoot pour avoir la petite animation j'instancie mon game object qui est mon préfable de projectile ou bas ici je vais chercher le bullet shoot qui est un empty enfant de mon objet qui me permet de dire tu l'instancier à cet endroit et ici je m'occupe pas du tout de la rotation et je prévois une destruction au bout de trois flottes dans le move action performance à dire quand je bouge j'utilise ici la variable qui est passée en paramètres qui est contexte qui est de type input action callback contexte qui me permet d'affecter ici dans un vecteur 2 que j'ai créé là haut qui s'appelle direction qui me permet de récupérer tout simplement le vecteur 2 qui est passé ici en contexte à dire quand j'appuie sur les touches directionnelles ou encore quand j'utilise le gamepad étant donné que je l'avais lié ici voilà c'est quand c'est l'être pardon donc c'est ici et donc j'utilise contexte read value vecteur 2 voilà ça c'est classique pour récupérer cette valeur dans le move action quand c'est l'aide je dis tout simplement que direction est égale vecteur 2 0 pourquoi parce que en fait ça c'est un événement qui se déclenche que quand j'appuie sur les touches et évidemment bah si direction est égale à des repositions quand dans mon update je suis entrant une translation de vecteur si je vais à gauche il va continuer à la gauche même si je lâche la touche or ici quand je la lâche lui dit que c'est vecteur 2 0 voilà donc voilà si vous voulez plus de détails retournez voir la vidéo précédente je vous ai mis le lien ici vous n'avez plus qu'à aller la regarder alors maintenant on veut créer un joystick virtuel vous allez voir que c'est un jeu d'enfant encore une fois avec ce nouveau système d'input alors je tiens à dire que là je vais aller très brièvement mais c'est quelque chose aussi que vous voyez dans le guide d'ultime d'uniti qui fait plus de 80 heures et qui a une section qui est compte qui est ici qui s'intéresse qui vous explique comment utiliser pardon ce nouveau système d'input qui dure de mémoire plus de trois heures donc pour faire ça j'ai ici récupéré 2 à 7 vous pouvez voir ici que j'ai des sprites un stick directionnel et ici un bouton alors la première chose que je vais faire c'est créer ici un hui canvas donc ce canvas je vais le nommer quand ne va je vais pas m'embêter par contre je lui met ici un skyway screen size tout simplement pour ne pas ici être embêté au niveau du redimensionnement et je vais m'adapter ici à 1280 par 720 qui est la résolution de mon projet mais ceci dit ça n'a pas de grande importance parce que comme vous pouvez le voir je suis sous android et donc ensuite on va utiliser tout simplement le simulateur parce que ce simulateur voyez ici je vais dire que c'est un ipad pro voilà et vous pouvez voir que si je lance ma scène en toute logique ici ça ne fonctionne pas parce que ici je suis dans une plateforme mobile et là vous pouvez voir que je peux quand même utiliser voilà et ici ça fonctionne mais le problème c'est que quand je vais être réellement sur le périphérique ça fonctionnera pas j'ai pas de clavier donc ça ne peut pas aller donc on va créer un joystick virtuel et donc pour ce faire je vais ajouter ici un nuit images et cette image je vais l'appeler ici je la renommée joystick donc ce joystick on peut voir que c'est un canvas évidemment si je vais ici dans la scène je suis en 2d voilà mon canvas est ici donc ce que je vais faire c'est que je vais glisser ici tout simplement le petit sprite que j'ai pour ça et je vais venir ancrer en imposition en bas à gauche voilà c'est pas très grave encore mais ici je vais le positionner par exemple ici ce qui va donner tout simplement une position comme ça pour tester c'est parfait donc ce joystick maintenant comment je vais faire tout simplement pour l'utiliser vous allez voir que c'est assez simple alors une chose avant vous pouvez voir qu'ici j'ai déjà une erreur en fait on me dit que j'essaye d'accéder à la classe input pourquoi parce qu'ici dans mon event système étant donné que j'ai mis un canvas ça me l'a ajouté ici je suis encore sur le l'input module de mon ancien système donc je vais tout simplement faire replace with input system ui module voilà c'est le nouveau système et on a plein de choses qui sont là bon là je vais pas vous les expliquer encore une fois si vous voulez plus de détails vous allez dans le guide ultime d'uniti et là vous savez tout à quoi sert tout ça et vous pouvez le modifier donc maintenant que j'ai fait ça au niveau de mon image joystick je vais ajouter un composant qui est issu de nouveau ici de une poutte qui est tout simplement le on screen stick je clique dessus et là on peut voir que j'ai quelques informations j'ai surtout le mouvement range alors le mouvement loin de chez quoi regardez si je lance ma scène maintenant qu'est ce qui se passe bon pas grand chose à me dire sauf que j'ai déjà ici mon image que je peux voyez bouger je peux ici la bouger il ya aucun souci c'est un stick directionnel si je modifie ici le on stick à 75 comme ça vous pouvez voir que je vais un peu plus loin imaginons là je vais faire vraiment quelque chose je mets 200 regardez là je peux aller beaucoup plus loin alors là si je sors de l'écran ça va pas mais on peut voir que ça fonctionne donc à vous de voir ce que vous voulez faire moi ici je vais laisser une valeur comme 75 qui me semble assez sympa alors maintenant qu'est ce que je vais faire au niveau du contre le patch ici je vais tout simplement aller binder ça avec le gamepad ici et je vais aller chercher le stick directionnel alors je vais essayer de le trouver alors je sais pas si je peux le taper stick voilà et c'est le left stick donc je vais mettre ici je vais taper left stick alors left ça marche pas alors c'est assez embêtant voilà le stick gamepad le voilà donc maintenant si je fais ça évidemment ça change pas grand chose par contre au niveau ici de ma mon input action je vais tout simplement ici au niveau du move vérifier mais là c'est déjà le cas le left stick est dedans s'il était pas dedans je l'aurais rajouté ça veut dire que tout simplement ce joystick virtuel va être capable en fait va être détecté comme le left stick du gamepad regardez si maintenant je lance ma scène je peux déjà diriger mon personnage avec mon stick directionnel c'est quand même fantastique parce qu'on a fait aucune ligne de code et vous pouvez voir que ça marche parfaitement voilà très simple on peut pas faire beaucoup mieux maintenant pour le bouton de tir comment va faire bah on va tout simplement ici ajouter une image de nouveau on va l'appeler ici button button shoot voilà peu importe et dans ce button shoot je vais reprendre de nouveau ici mon petit bouton qui est un or mais c'est pas grave et je vais venir l'ancrer en bas à droite voilà et je vais venir le déplacer aussi au niveau de la scène alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le mettre à peu près à la même hauteur je vais laisser cette taille là pour ce bouton par contre pour celui ci je vais l'agrandir un petit peu parce que je le trouve un petit peu petit voilà ce qui me donne ça au niveau du simulateur c'est quand même beaucoup mieux alors par contre je vais peut-être avoir des problèmes j'aurais modifié le range mais ça c'est pas important donc maintenant comment on va faire pour ce shoot ben on va tout simplement maintenant ajouter de nouveau un composant de la classe input ici qui est maintenant le on screen button et comme vous pouvez le voir lui il est beaucoup plus simple il attend un contrôle passe alors qu'est ce que je vais dire bah ici en fait je dois lier ça à quelque chose en fait quand j'appuie sur le bouton qu'est ce que je déclenche j'ai déjà quelque chose ici regardez au niveau ici de mon player contrôleur et manger déjà au niveau du shoot space ou button shot du gamepad je vais utiliser space comme il est déjà dedans donc je vais tout simplement ici lui dire tu bind ici je vais aller chercher sur listen je vais appuyer sur la barre d'espace avec ici space qui borne et voilà le tour est joué je pense que on peut pas faire plus rapide on peut pas faire plus simple et là vous avez des contrôles des boutons virtuels et un joystick virtuel pour votre jeu qui est destiné aux plateformes mobiles regardez je le déplace est ici je tire donc vous pouvez voir encore un des gros avantages parmi tous ceux qui existent parce que là vous avez vu que les choses de base mais il y a énormément davantage plein d'autres choses qu'on peut encore faire avec ce nouveau système d'input si vous aviez encore des doutes sur ce nouveau système d'input j'espère vous avoir convaincu avec cette vidéo vous pouvez voir que créer un joystick virtuel ou un bouton virtuel c'est un jeu d'enfant quelques clics aucune ligne de code une fois que vous avez créé votre système votre code bah il n'y a que que des petites modifications à faire donc voyez c'est encore un des gros avantages qu'à ce nouveau système d'input alors il y en a encore beaucoup d'autres et je vais m'arrêter là sur la chaîne pour ce nouveau système d'input parce que si vous voulez aller plus loin je vous mets sous la vidéo un lien vers mon guide ultimunity où il y a un chapitre qui est consacré à ce nouveau système d'input où on voit beaucoup de choses par exemple on peut aussi penser au rebinding de touche vous êtes dans votre jeu vous voulez que le joueur puisse changer les touches directionnelles pour choisir ses propres touches pas tout ça est faisable il ya plein d'autres choses jouer en multijoueur avec une division d'écran un petit peu comme sur les consoles quand on joue à 4 ou à 2 l'écran est expliqué il ya plein de choses allez voir ce guide ultime même si vous ne voulez pas l'acheter et je vous fais vraiment un tarif exceptionnel en dessous vous avez toutes les vidéos de preview vous avez un descriptif qui va vous montrer tout ce que vous allez apprendre avec unity pendant ses 80 heures de formation et leur nid donc j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un gros pouce bleu sur la vidéo n'hésitez pas à vous abonner non plus et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo